On a commencé à méditer le psaume 37, comme je vous avais dit, que c'est un psaume qui m'a beaucoup aidé personnellement dans ma vie chrétienne. Et Dieu m'avait demandé de prêcher cela cette semaine, alors je n'ai pas voulu prendre juste un passage, expliquer un seul passage et puis passer à autre chose. C'est pourquoi je vous ai dit qu'on prendra vraiment le temps, ça peut nous prendre un mois, deux mois, seulement le psaume 37, parce que c'est profond, alléluia, c'est profond. Et si vous appliquez cela, vous allez voir la main des dieux, vous allez voir votre vie changer, alléluia. Parce que le problème est que, moi, deux fois, moi, je suis trop triste. Amen. Je suis trop triste parce qu'on nous a tellement prêché la sorcellerie. Amen. On nous a prêché tellement la sorcellerie, tellement des blocages. La plupart des prières, vous allez voir peut-être une prière de une heure du temps, on donne carrément peut-être même 30 minutes à la prière de combat spirituel. Chasser les feux, lier, lier les démons, lier. On nous a tellement inculqué cela à la tête, démons, 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 et nous acceptons cela, malgré que nous prions, malgré que nous avons Jésus, nous acceptons que nous sommes possédés, alléluia. Nous sommes toujours liés. Non, il y a le combat, nous combattons, nous sommes déjà libres parce que Dieu nous a rendus libres, mais c'est normal que nous puissions combattre. Mais la prière de combat spirituel ne doit pas prendre 50%, 50% du temps de la prière. Amen. Il faut plutôt connaître le Seigneur, connaître comment Dieu veut que tu puisses marcher. C'est comme ça que tu vois la main de Dieu. Alléluia. C'est comme ça que tu vois la main de Dieu. Alors nous sommes dans le psaume 37. Aujourd'hui, nous nous lisons le psaume 37 verset. Verset 4 à 6. Psaume 37 verset 4 à 6. Psaume 37 verset 4 à 6. La parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit. Psaume 37 verset 4 à 6. Nous avons vu depuis le lundi, bien aimé, Dieu nous a recommandé. Il nous a recommandé de ne pas nous irriter contre les méchants, de ne pas nous fâcher, de ne pas pratiquer la colère bien-aimée. Il nous a recommandé d'abandonner la colère, la fureur parce que ça ne serait pas bien fait. Amen. Il nous a demandé encore de ne pas envier. Enviez, envier les méchants, envier ceux qui vivent dans le péché parce que souvent nous, enfants de Dieu, de foi, nous sommes tellement pressés, pressés de voir la main de Dieu. Nous croyons que Dieu est en retard et lorsque rien ne va, rien ne marche, bien aimé, tu commences à envier même les personnes qui vivent dans le péché. Tu commences à envier, tu commences à regretter même ta vie passée. La vie où tu vivais dans le péché, tu vivais dans la fornication ou peut-être même dans l'adultère. Tu regrettes toutes ces choses, bien aimé. Or, Dieu te demande de ne pas faire cela. Les personnes qui ne vivent pas, selon la parole de Dieu, bien aimé, Dieu te dit, ils sont fauchés aussi vite que lèbre. Alléluia. Et ils se flétrissent comme le gazon vert. Alors, il te dit, au lieu de te soucier, au lieu de te comparer à ces personnes-là, confie-toi en lui. Alléluia. Confie-toi à Dieu. Confie-toi à l'éternel. Et aujourd'hui, il nous demande, il dit dans sa parole, fais de l'éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire, c'est-à-dire, prends ton plaisir en l'éternel. Alléluia. Faire de l'éternel tes délices, c'est faire de l'éternel la personne numéro une dans ta vie, la première personne dans ta vie. Tu dois prendre ton plaisir en l'éternel, dont tu dois te réjouir en Dieu. Bien-aimé, faire de l'éternel tes délices, c'est comme j'ai expliqué à la prière de 22h ou 15h, 15h, heure des Etats-Unis. J'ai expliqué, bien-aimé, l'amour entre, par exemple, deux fiancés, des personnes qui s'aiment bien. Vous voulez peut-être vous fiancer. Alléluia. Il y a le garçon qui vit chez lui, la femme aussi vit chez elle. Vous allez, donc, vous allez toujours avoir envie de vous appeler à tout moment. Amen. Vous allez toujours avoir envie, bien-aimé, de passer du temps ensemble. Peut-être même au téléphone. Alléluia. Peut-être même, bien-aimé, tu seras toujours là à vouloir voir ton fiancé. Parler de lui à tes amis. Alléluia. Faire ce qu'il te demande de faire parce que tu veux le prouver ton amour. Alléluia. Tu es même soumise, en tout cas, ma maman aime au mozalabe, escro. Vous allez voir des jeunes filles avant le mariage, hein. Elles sont soumises aux fiancés. Amen. Avant le mariage. Or, Dieu ne te demande pas d'être soumise à ton petit ami, hein. Alléluia. D'être soumise à ton petit ami. Il y a des filles comme ça qui sont soumises lorsqu'elles sont fiancées parce qu'elles veulent le mariage. Mais une fois entrées dans le mariage, là, c'est l'insoumission qui commence. Alléluia. C'est l'insoumission qui commence. C'est pourquoi il y a beaucoup de mariages qui sont détruits. L'insoumission. Amen. Et lorsque tu aimes ton fiancé, dans ton fiancé bien-aimé, prends la place la plus importante dans ta vie. C'est ça, faire de l'éternel tes délices. Dieu veut prendre la place la plus importante dans ta vie. C'est pourquoi il te demande de l'aimer de toutes tes pensées. De l'aimer de tout ton cœur bien-aimé. Parce qu'il veut prendre la première place dans ta vie. Alléluia. Il dit, fais de l'éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Le désir, comme je vous ai dit, ça vient de Dieu. Mais les envies ne viennent pas de Dieu. Alléluia. Les envies ne viennent pas de Dieu. La prêve en est que l'apôtre Jacques a dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous êtes envieux. Alléluia. Envieux. L'envie, c'est l'amour du monde. Alléluia. C'est l'amour du monde. Et il continue par dire que celui qui aime le monde, c'est fait ennemi de Dieu. Celui qui aime le monde, c'est fait ennemi de Dieu. Mais le désir, ça vient de Dieu. La Bible te dit que Dieu produit en toi le vouloir et le faire. Le vouloir et le faire. Il y a des choses que ton cœur demande. Il y a des choses que ton cœur désire. Alléluia. Il y a des choses que ton cœur bien-aimé, ton cœur a besoin. Et Dieu dit, si je deviens ton amoureux, Amen. Si je deviens ton amoureux, je te donnerai tout ce que ton cœur désire. Alléluia. Je vais combler tes besoins. Je veux te combler, mais à condition que je devienne ton amoureux. Amen. Beaucoup de gens veulent voir la main des dieux, commencent par chercher des bénédictions au lieu de chercher le royaume des cieux. C'est-à-dire au lieu de chercher Dieu, au lieu de chercher la justice des dieux, les gens courent derrière les bénédictions. C'est pourquoi, des fois, ça traîne. Parce que vos cœurs ne sont pas encore donnés à Dieu. Et Dieu sait que s'il te répond maintenant, tu vas le fuir. Amen. Tu vas le fuir. Parce qu'il y a combien de gens qui ne viennent que parce qu'elles ont un problème. Et lorsque Dieu agit dans leur vie, elles fuient. On ne le voit plus. Amen. On ne le voit plus. Et il y a des fois, Dieu a tellement besoin de toi. Il ne veut pas que tu sois comme ces gens-là. C'est pourquoi, il y a des fois, il peut faire traîner. Parce qu'il veut ton cœur. Alléluia. Il veut ton cœur. Il dit, fais de l'éternel tes délices. Tu dois passer du temps avec Dieu dans la prière, dans l'adoration. Alléluia. Tu es seul, bien aimé. Mais même des chants d'adoration. Et tu commences à élever Dieu. Alléluia. Tu pries, tu chantes, tu peux danser pour le Seigneur. Pendant que tu es en train de faire ton ménage, tu mets la musique, que tu danses pour Dieu. Que Dieu prenne tes pensées. Que Dieu occupe ton cœur, bien aimé. C'est ce que Dieu veut. Si tu arrives à ce niveau-là. Alléluia. Si tu arrives à ce niveau-là, Dieu ne te refusera aucun bien. Il dit, je te donnerai ce que ton cœur désire. Alléluia. Je te donnerai. Beaucoup de gens font des prières, des prières, des prières. Mais leur cœur n'est pas donné à Dieu. Tu peux passer 40 minutes de prière, de combat. J'ai châte, j'ai châte, j'ai châte, j'ai châte. Mais ton cœur n'est pas donné à Dieu. C'est pourquoi tu ne vois pas la main de Dieu. Alléluia. Tu ne vois pas la main de Dieu. Il dit dans le verset 5. Récommande ton sort à l'éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Alléluia. Récommande ton sort à Dieu. Alléluia. Il dit dans sa parole, maudit soit celui qui s'est confié. Alors, confiez-vous à Dieu ou à ses prophètes. Nous dit chronique 2, chronique 20. Alléluia. Confiez-vous à Dieu, à ses prophètes. Il y a des fois que vous vous confiez à n'importe qui. Vous avez le temps de parler de vos problèmes à tout le monde, mais sauf à Dieu. Vous avez le temps de vous plaindre, bien aimé. Au lieu de prier, au lieu de te recommander à Dieu, au lieu de recommander ton sort à l'éternel. Alléluia. Au lieu de remettre ta voix sur l'éternel et te confier en lui. Mais ce n'est pas souvent ce que nous faisons. Alléluia. Ce n'est pas souvent ce que nous faisons. Nous, nous nous confions bien aimés aux paroles des autres. Alléluia. Tu te confies peut-être à tes amis. Tu te confies à ce que tu as eu à entendre. Ce que les gens t'ont dit. Amen. Ce que les gens t'ont dit. Tu te confies. Au lieu de te confier à Dieu. Il dit, recommande ton sort à l'éternel. Recommande-toi à l'éternel. Remets ton sort à Dieu. Recommande tes œuvres à Dieu. Dieu aime parler avec nous. Il aime papa. Il aime notre compagnie. Alors, si tu commences à recommander ta vie à Dieu chaque jour, tu ne manqueras pas. Tu ne manqueras pas, bien aimé, les mots pour prier. Amen. Les mots pour prier. Il dirait, recommande ton sort à l'éternel. Mets en lui ta confiance. Amen. Et il agira. C'est pourquoi il te dit, ne t'irrite pas, car ça serait mal faire. Lorsque tu t'irrites, tu ne fais pas bien. Parce que tu ouvres la porte au démon, tu ouvres la porte au diable et il aura avantage sur toi. C'est pourquoi il te demande que le soleil ne puisse pas se coucher sous ta colère. Tu ne peux pas dormir en colère. Pourquoi ? Le diable aura avantage sur toi. Au lieu de te fâcher, au lieu de te mettre en colère, bien aimé, viens parler à Dieu. Parce que c'est Dieu qui va agir à ta place. La Bible te dit, on a lu ça dans Jacques 1 hier, que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère de l'homme, ça n'accomplit pas la justice. Laisse Dieu agir. Il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, toi fais-moi confiance. Alléluia. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Tu as un problème, viens te, viens recommander tes problèmes. Viens me dire ce que tu veux. Viens me dire tes soucis. Viens me dire ce que tu as. Et moi, je veux agir pour toi. Je veux agir. Je bénis le Seigneur. Pour la famille 100% Jésus. Parce qu'au moins, côté prière, je sais que je ne peux pas trop me plaindre. Mais il y a encore certaines mamans qui comptent encore être derrière elle. Amen. Mais au moins, la plupart, nous sommes presque là chaque jour. La prière de 22 heures. Deux heures. Et puis six heures, heure de l'Europe. Alléluia. Nous sommes là chaque jour. Il y a certaines personnes qui font même deux prières. Vous allez le voir à 22 heures ou 15 heures, Etats-Unis. Et puis, 23 heures, 23 heures. Il y a même maman Miu, elle, elle fait toutes ses trois prières. Elle est là. Et ces derniers temps, si je vois maman Julie qui devient assidue, de plus en plus, elle devient assidue à la prière. Elle fait plusieurs prières pendant la journée. Et j'aime. Et j'aime ça. Amen. Avec un tel rythme. En tout cas, c'est difficile d'échouer. C'est difficile d'échouer. C'est difficile. Lorsque tu recommandes ton sort à Dieu, lorsque tu recommandes le bien-aimé, il a dit, il agira. Nous allons ouvrir encore nos bibles dans le psaume 28 heures. Alléluia. Nous ouvrons nos bibles dans le psaume 28. Nous sommes en 37 et nous sommes en mois, c'est mal. Psaume 28 heures. Pardon, psaume 22. C'est pourquoi je ne vois pas. Psaume 22. Psaume 22. Verset 9. Psaume 22. Verset 9. Alléluia. Psaume 22, verset 9. La parole de Dieu te dit, « Recommande-toi à l'éternel, l'éternel le sauvera, il le délivrera, puisqu'il l'aime. » Alléluia. « Recommande-toi à l'éternel, bien-aimé, lorsque tu te recommandes à Dieu, Dieu te promet la délivrance. » Amen. Dieu te promet le salut. Il dit, « Je te sauverai et je te délivrerai. » Alléluia. La délivrance, il dit qu'il va te sauver. Si tu lui recommandes ton sort, il agit. Si tu lui recommandes ton sort, bien-aimé, il te délivre et il te sauve. Il peut te délivrer, je ne sais pas moi, des esprits des eaux, des maris des nuits, esprits de la sorcellerie. Il peut te délivrer, bien-aimé, du danger. Alléluia. Il te délivrer de la pauvreté, de la stérilité, de la maladie. Il peut te sauver, bien-aimé, de la main de méchant, de la main de violon. Alléluia. Donc, Dieu agit lorsque tu te recommandes à lui. Dieu agit lorsque tu recommandes ton sort à lui. Nous allons aussi voir dans le psaume 55, verset 23. Psaume 55, verset 23. La parole de Dieu te dit, remets ton sort à l'éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Alléluia. Lorsque tu remets ton sort à Dieu, Dieu te soutient. Alléluia. Lorsque tu remets ton sort à Dieu, Dieu devient ton étendard. Dieu devient ta forteresse. Dieu devient ton soutien. Lorsque tu recommandes ton sort à Dieu, il dit, il ne laisse jamais chanceler le juste. Tu ne tomberas pas. Il ne t'abandonnera pas, bien-aimé. Lorsque tu recommandes ton sort à Dieu, il est obligé d'intervenir. Il est obligé de te guérir. Il est obligé de te délivrer. Il est obligé d'agir car il ne ment pas. Il est le Dieu fidèle, bien-aimé. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il dit, il le fait. Alléluia. Mais pour certaines personnes, ça va nécessiter la persévérance. Avant de voir la main des dieux, la persévérance. Surtout nous qui sommes dans ce groupe de prière. C'est un groupe de serviteurs. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train de nous préparer, bien-aimé, pour de grandes choses. Alors, Dieu, lorsqu'il te veut ici, des fois il peut caler pour que tu puisses écouter la parole. Pour que tu puisses grandir. Mais il sait très bien qu'il finira par te donner. Mais des fois, il veut que tu puisses grandir. Que tu puisses écouter la parole. Que tu puisses avoir ce désir-là de le servir. Que tu puisses commencer à l'aimer. Pas seulement l'aimer parce qu'il t'a béni, mais tu l'aimes parce qu'il est Dieu. Donc, un amour inconditionnel. Qu'il te donne ou pas, tu l'aimes. Alléluia. Qu'il agisse ou pas, tu es là. Tu es là. C'est comme ça que tu fais de l'éternel tes délices. Tu n'es pas bien avec Dieu lorsque tout va bien. Alléluia. Tu es tellement bien avec Dieu lorsque tout va bien. Lorsque tout va mal. Tu te détaches. Tu te fâches. Tu ne veux plus prier. Ça, ce n'est pas avoir le cœur de Dieu. Alléluia. Ça, ce n'est pas avoir le cœur de Dieu. Une personne qui aime Dieu, elle est là. Pas pour les bénédictions. Parce que seulement je t'aime. J'aime ta présence. Je t'aime, Seigneur. Et je suis là. Alléluia. Bien-aimé, fais de l'éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Fais comment, lui, ta vie, la vie de tes enfants, il finit par agir. Il agit. Il te délivre. Il te sauve. Il te soutient. Et tu ne chancélera pas. Amen. Tu ne chancélera pas. Lorsque moi aussi, moi aussi, je commençais à faire de l'éternel mes délices. Bien-aimé, c'est là que j'ai vu ma vie de tes délices. Bien-aimé, c'est là que j'ai vu ma vie commencer à changer. Ma vie a commencé à changer. Lorsque j'ai fait de l'éternel mes délices. Alléluia. C'est pourquoi nous devons aimer Dieu. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Bien-aimé, c'est pour notre bien. C'est pour ton bien, bien-aimé. Aimer Dieu, c'est pour ton bien. Alors, tu vas remercier le Seigneur. Tu vas lui dire merci, bien-aimé, pour cette parole de ce soir.